Je vous remercie aujourd'hui à écouter pour chacun de nous, je pense qu'on est tous concernés à un certain degré. Je vous remercie pour la refouache les marques, la mameira ou briou tétana, de Haïcha Tzmamara Djeradin Gilachava Bataziza Madi, de la part de son mari ainsi que de ses enfants. Je vous remercie pour que chaque mot de Torah, la mameira ou briou tétana, de la part de son mari, 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 de la part de son mari. Oui, toi tu es là, c'est vrai. David, ben Hanina, ben Zrat Hashem, roh Hashem, tenacheno, beganeden, liyon, bechen ta maman, comment elle s'appelle ? Rubiriska Batister, ben Zrat Hashem, à ton mariage, tzadik, roh Hashem, tenacheno, beganeden, que du bonheur. Et ben Zrat Hashem compris tous que pour nos enfants, on trouve un bon zivougagoun, yeshvot, ve, nechamanto. On commence tout de suite notre échiour avec une phrase que je vous conseille d'écouter et de partager parce que vraiment on est tous concernés par ce problème. Et il va avec beaucoup d'ampleur puisque l'Agmara nous dit dans Maseret Sota, même peut-être à Moudbet, comme vous le savez, qu'à la fin des temps, il y aura une épreuve qui sera plus dure que celle de toutes les autres. On a vécu des guerres, on a vécu la Shoah, on a vécu le 7 octobre, on a vécu beaucoup de choses dans la vie. Mais Baruch Hashem, Am Yisraël, c'est toujours relevé. On est toujours tombé sur nos pattes, on a toujours été accusé de tout, on a toujours été les plus mauvais aux yeux de bien des gens. Et aujourd'hui, on voit que les choses continuent jusqu'à la fin des temps apparemment, jusqu'à ce que la Géoula vienne. Mais il y a vraiment une épreuve qui est très délicate et très difficile pour chacun de nous. A un tel point que Rivka a préféré se faire enterrer toute seule que d'avoir annoncé sa mort, et d'avoir un fils Rasha qui vienne à son enterrement, comme l'a marqué Oivé Hachem Anchebeto. L'Agmara nous dit que s'il y a une épreuve qui est extrêmement délicate et difficile, c'est le pire ennemi que tu puisses avoir dans ta vie, c'est ton propre sang. C'est quand tes propres enfants luttent contre toi, sont contre toi, ou te veulent du mal ou la mort, comme on l'a vu avec Afshalom et Adonia, ou qui se sont nommés rois, comme on l'a lu dans l'Aftara de ce Shabbat dernier, alors que le roi David était encore vivant et qu'il n'a pas fait part de sa volonté. Il a pris Yoav Ben Souria, il a pris Eviatar, Cohen, Gadol de cette époque, et il s'est nommé Adonia au roi. Il a apporté 50 des ministres les plus importants, les personnes les plus élogieuses, et il marchait sur son cheval en proclamant qu'il était le nouveau roi alors que le roi David était vivant. Ça a été une épreuve, dit le roi David, dans son deuxième théhilim des plus durs. Il dit que quand des enfants se lèvent contre nous, quand ils deviennent tes pires ennemis, c'est-à-dire que c'est eux qui t'emmènent en procédure, c'est eux qui te trahissent, et ce sont eux qui te font du mal, et ainsi de suite, et bien cette douleur est extrêmement violente, parce que quand on est un père et une mère, on a de la pitié pour nos enfants, c'est une partie de nous qui est en face de nous, et quand ce sont eux qui se lèvent contre nous, alors on est extrêmement mal. De là on comprendra un héritage, qui d'ailleurs portera le titre de ce chiour, être fier de ses enfants. On voit qu'Esav est un rachat. Le jour même de Sabar Mitzvah, Esav a rachat fait cinq averotes des plus graves. Il a pris une femme mariée, il a tué, il a volé, il a violé, il a fait des choses qui sont inappropriées à la morale humaine. C'est pas une question de juifs. Vraiment, il a fait cinq averotes des hamurotes béyotères, nous dit Rashi Bamakom, le jour même de Sabar Mitzvah. Et pourtant, il est marqué quelque chose d'assez surprenant. «Vaye Hav Yitzhak et Esav » Et Yitzhak a aimé malgré tout Esav. Et c'est quand même très curieux. Et inapproprié d'être un tzadik de justice, d'aimer un rachat. Si tu es justice et rigueur, droiture et son retour, tu ne peux pas aimer un homme qui va à l'opposé de toutes tes idéologies, de tout ce que tu avais apporté. Et bizarrement, on voit que Yitzhak est capable d'aimer Esav. Alors au niveau psychologique, il est évident que quand on a une personne qui est mauvaise, une personne qui est loin, on va le rapprocher avec de l'amour. C'est comme ça que Yitzhak pensait. On a posé hier la question assez importante. Pourquoi même il voulait le bénir ? Que tu l'aimes, c'est une chose. Mais pourquoi le bénir ? Eh bien, parce qu'il fallait lui donner des avantages que n'avait pas Yachov. Et puis, il n'était pas inquiet pour Yachov. Vous savez que s'il avait cherché à dire « Je vais bénir Yachov », il aurait d'une certaine façon critiqué la Torah. Parce que s'il a besoin, Yachov qui est un homme d'étude, d'une bénédiction de son père, ça veut dire que la Torah ne donne pas tout. Alors qu'il y a marqué « Aforba » de « Aforba » de « Koulaba ». La Torah, elle est « Mima ». Celui qui étudie la Torah n'a pas besoin de la bracha d'un rave. Toutes les brachotes sont dans la Torah. Il n'y a pas plus que ça. D'ailleurs, c'est ce qui vient nous apprendre le texte. De quoi il peur Yitzhak s'il bénissait Yachov ? Il a dit « Mais si je fais ça, ça voudrait dire que celui qui étudie la Torah, il aura besoin de bénédictions, de stratagèmes et de choses en plus. » Non, le fait d'être assis et en train d'étudier la Torah, c'est la plus grande bénédiction que l'on puisse avoir. Comme ça nous enseigne l'Ukha Hamim il y a plus de 2000 ans en arrière. Et bien avant cela, depuis Moshe Be'ar Sinai. L'achène, tout celui qui peut prendre 5 minutes par jour à s'asseoir et étudier la Torah, ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est un élixir de vie. La Torah nous protège et la Torah nous sauve. Comme ça, il t'amuse. La Torah nous aide et la Torah nous sauve. Il faut simplement, pour cela, y croire. Yachov Avinu, à la vache à l'homme, lui-même, on ne le voit même pas jaloux des bénédictions que pourrait donner son père à son frère. Normalement, tu devrais être jaloux. « Papa, je suis désolé, je ne suis plus religieux, tu devrais me donner. » Yachov ne ressort pas le besoin. Il n'est pas forcé non plus d'y aller de par lui-même. C'est sa mère qui lui dit « Vas-y, mais bon, si mon père me tousse, en d'autres termes, ça me saoule. Je n'ai pas besoin des brachotes de mon père. » Pourquoi ? Parce que la Torah est au-dessus de la nature, elle est au-dessus du mazal. Si tu tiens vraiment la Torah, on a vu des tzadikim, comme le rabbi, la vache à l'homme, personne ne vient le voir, le rabovadia, des choses incroyables. Une personne, une fois, le rabovadia, le rabovadia, d'une ordure qui n'a pas voulu donner le guet à sa femme. Il y a des gens, ils sont schmettes. Et aussi, vous savez qu'une femme peut refuser de prendre le guet jusqu'à un certain degré. Après, le beddin, il peut engendrer, mettre en route d'autres systèmes où elle prendra le guet de toute façon. Mais, cette femme-là, après des années et des années, elle voulait refaire sa vie. Et son mari, schmette, il n'a aucune raison. Mais schmette, pour qu'elle reste prisonnière. Alors, les parents de la fille sont partis voir le rabovadia, Youssef, ils lui ont dit, « Gwadarav, moi aussi, il ne veut pas donner le guet. On a accepté toutes ces conditions. Qui donne le guet ? C'est où, ma spique ? » Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a convoqué cet homme-là, lui fier, sur Acha, qui était fier d'être appelé chez le rabovadia, Youssef, il a annoncé à tout le monde. « Moi, je veux voir le rabovadia, le rabovadia veut me voir. » Il ne m'a pas convoqué. « Il veut me voir, Yannis, c'est lui le héros. Le rabovadia est prêt à arrêter son étude de la Torah pour me voir, moi. » Et ça a duré deux minutes, la discussion. Il lui a dit, « Écoute, ce que je vais te dire. Il y a deux façons de divorcer. Deux façons. Où l'homme donne le guet, où la femme devient veuve. Lequel tu veux. » Il lui a dit, « Toi, tu n'as rien à me dire. Vous, les rabadins, vous êtes tous des ceci et des cela. Ok ? Et son guet, elle ne l'aura jamais. Et le rabovadia, elle lui a dit, « Regardez comme ça, il lui a dit, tu as choisi ton chemin. » Une semaine plus tard, il traverse la rue, un camion, boum, le percute et il meurt sur plate. Non seulement la femme s'est retrouvée débarrassée de lui, mais en plus, elle a eu toute l'assurance. Elle lui a laissé un héritage de ouf. Parce qu'elle n'était pas divorcée. Car, elle a tout gagné. Les tzadikim qui étudient la Torah, ils n'ont pas besoin de la bracha de qui que ce soit, même si la bracha peut aider, peut rajouter. On le voit chez Yaakov et nous, grâce à sa bracha, il passe de Yaakov à Israël. Donc, on voit qu'il y a un avantage. Mais c'est quand même vachement curieux. De voir qu'il a aimé. Et je voudrais partager avec vous un enseignement du Rabbi Lubavitch. Zecher tzadik vekadosh tibracha qui nous ramène à ce début de paracha. et le tzadik vekadot israab gane avraham, avraham olid et israak. Cette retondance de dire que israak est le fils d'avraham et que avraham a engendré israak, c'est quelque chose qui n'avait pas besoin de prime abord, d'être dit. si on sait que israak c'est le fils d'avraham, alors pourquoi tu dis qu'il est engendré ? Ouais ? C'est une redondance. C'est comme tu dis monter en haut, descendre en bas, femme de ménage. On a fait une chose. Bon, femme de ménage, c'est une blague. Enfin, souci étant. Belachéen, toi ça te fait rire ? Moi j'adore les blagues. Ah d'accord. Ça il est heureux, il est content de rester au cours que pour la blague. Tof, Belachéen, pour cela, il y a Rashi. Rashi intervient, il dit, c'est vrai que, pourquoi la Torah insiste pour nous le dire ? À cause des moqueurs. Qu'est-ce qu'ils disaient les moqueurs ? Eh, qaut rabbi, rivka, ouais, Sarah, pardon, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle est partie, elle dit, mais l'air, et d'un coup, tout de suite après, elle tombe enceinte. Ouais, c'est bon, on a compris. Alors il a beau dire que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham, le fils adoptif. La Torah vient dire, non, non, Avraham Olyde, c'est la semence d'Abraham qui a créé Yitzhak, pas la semence d'Avim Eler. On appelle ça des moqueurs. Alors Rashi nous dit, pourquoi la Torah insiste ? Car, ils se ressemblaient. Belachéen, il dit, Avraham Olyde est Yitzhak, le vrai père biologique de Yitzhak, n'est autre qu'Abraham et non pas sous l'égide de l'adoption comme ont voulu le faire croire les moqueurs. Vous savez que dans une moquerie disait le Rabbi Lubavitch, il y a toujours 50% de ce qu'on pense. Il y a toujours une partie de vérité. Dans une moquerie, il y a toujours une partie de vérité. Mais c'est dit avec, il s'est malpris, on dit c'est de l'humour, on rigole, ironique. Est-ce que Avimelech a un rapport au deuxième ou troisième degré avec la naissance de Yitzhak ? Eh bien, dans le Sefer Imrechen, ils nous disent que oui. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'Avimelech est devenu stérile, qu'est-ce que lui dit Hachem ? Et vous savez qu'on a une généralité. Tout celui qui prie pour l'autre, d'une chose où lui-même a besoin et qu'il prie pour l'autre, il aura lui d'abord la chose et ensuite celui pour qui il a prié. Étant donné qu'il a prié pour la stérilité d'Avimelech, qu'il puisse avoir une descendance, sa prière a été reçue dans le ciel, comme Dieu lui dit, « Va Chavraam, car il est prophète ! » Perushadavar, il sait parler avec Dieu. Résultat, eh bien, sa femme est tombée enceinte de par cette prière qui a été dite pour Abimelech et ensuite Abimelech a pu avoir des enfants. Donc oui, grâce à la prière qu'il a faite pour Abimelech, il y a éventuellement une petite part de vérité qui n'a rien à voir avec la moquerie et l'immoralité avec laquelle ils auraient voulu faire de notre père Yitzhak, un bâtard, selon leur moquerie. Puisque ce serait donc le fils de Abimelech, pour être de Sarah, Hasvech, Shalom. Oufreyn, le Rabbi, il dit, « Mazatoméret, quand tu dis Avraham, Oli, d'Atsitzrak, il dit dans la chassidoute, Oli, d'Atsitzrak, veut dire que le plus beau cadeau que puisse offrir un fils à son père, le plus beau, qui englobe toutes les facettes des compliments, c'est la fierté. quand un père est fier de son fils, il est fier de lui, il n'a pas honte d'être à côté de lui, il n'a pas honte qu'on sache que c'est son fils. Avraham, Oli, et Titzrak, vient dire le Rabbi, Avraham a engendré un autre Avraham, un homme qui savait recevoir, un homme bon, un homme qui savait aimer, « Vaye, habitsrak et tes savs ! » Tout comme moi, j'ai pris la défense de Sodome et Gomorre, comment son fils a travaillé ses midotes pour ne jamais décevoir son père ? Avraham, Oli, et Titzrak, comme on dirait, il est à l'image de son père. Quand une personne, Baruch Hashem, arrive à cela, à engendrer un fils qui représente toute ta fierté, il n'y a pas de chazan, il monte directement chazan, les lumières s'éteignent, il fait la prière balpée, il n'y a pas qui va lire la Torah, il sait la lire parfaitement. Quelqu'un peut faire un dvar Torah, « Attends, mon fils, tu peux nous faire un dvar Torah sur tel sujet ? » Tac ! Il démarre un sujet, il fait un dvar Torah, comme c'est marqué à propos d'Eliézer Ben Orkanos. Abiyéliézer Ben Orkanos à l'âge de 19 ans, son père était un homme d'affaires, Orkanos. Il avait des champs, il avait des troupeaux, il était très riche, il possédait énormément de biens, il voulait que ses enfants soient des hommes d'affaires pour soutenir la Torah, il aimait beaucoup les talbidés khachamim, mais étant donné que ses enfants étaient illettrés, il ne voyait pas l'intérêt de les voir chauffer les bancs des yeshivotes ou pire encore, d'être fainéant à la maison sans évoluer dans la vie. Alors il les a initiés au commerce, et puis voilà qu'il ne savait pas lire, mais il savait compter par contre, et voilà qu'un des fils, Eliezer, le plus jeune, décida, alors qu'il désirait étudier la Torah, de quitter, il a déçu son père. Il a déçu son père qui l'a déshérité carrément, il l'a carrément déshérité. Pourquoi ? Il est parti jusqu'à Jérusalem à la yeshiva de Rabbi Ochanan Ben Zaka, il a tapé à la porte son insou sur lui et il lui a dit « Chashka nafshilil mot Torah » « Mon âme veut étudier la Torah ». Rabbi Ochanan Ben Zaka l'a reçu. Mamash les bras ouverts et il lui a appris la Torah. Il est devenu l'élève de Rabbi Ochanan Ben Zaka et comme la dixième et onzième et douzième Mishnad de Masechet Avot, deuxième chapitre, nous l'enseignons. Chamesha tel midi et il est arrivé à Rabbi Ochanan Ben Zakaï et il est arrivé de Rabbi Ochanan Ben Zakaï. Rabbi est le Han Ben Orkanos et l'azrât de Hachem. Borsout chez nous et l'abit de Tipe qui est maïana mitgaber. Il y a de Tzaddik et ce dolam. Voilà que les années passent, les années passent et il y a la réunion de tous les chachmés Israël. Réunion générale. Qui c'est qui arrive là-bas ? Les riches, pour soutenir la Torah. Pourquoi Dieu t'a rendu riche ? Je ne mange pas avec de fourchette. Pour soutenir la Torah, leur argent appartient à Dieu, soutiens la Torah si tu veux garder ton argent, soutiens la Torah si tu veux le sanctifier, et soutiens la Torah si tu veux l'emmener dans mon futur. Oufren, qui est assis là-bas ? Orkanos. Et il voit une personne, 20, 30 ans sont passés, qui prend la parole, et toute la salle est en émoi. Les Talmidé Kachami me versent des larmes. La Gomara nous dit, aucune oreille n'avait entendu des Dvar Torah aussi beau que celui de Rabbi Eliezer ben Orkanos. À un moment, Orkanos, il se lève à applaudir, il dit, et Zedvar Torah, tu m'as changé ma vie, ma vision des choses. Mais qui est-il ? On lui dit, mais quoi, tu ne reconnais pas ton fils ? Il dit qu'Orkanos, à ce moment-là, il lui a un tremblement de terre dans la tête. Il dit, quoi, cet homme qui parle, c'est mon fils ? Vous n'allez pas me croire. Il a déshérité tous ses autres gosses. Il a tout donné à lui, les servent d'enfants. Pour vous dire, il s'est évanoui de joie. Pourquoi ? Parce qu'il a été fier de son fils. Quoi, tu es parti contre ma volonté. En réalité, tu ne savais pas lire aujourd'hui. Tu es le plus grand d'Ethanahim. On l'appelle Rabbi Eliezer à Gadol. Les non-juifs, ils ont Michel le Grand. Nous, on a Rabbi Eliezer le Grand. Ce n'est pas la même chose. On voit la fierté de Orkanos qui lui a dit, je t'en supplie, Rabbi Eliezer, on t'appelle Eliezer le Grand parce que je t'ai jeté de ma vie. Reprends mon nom. Depuis, on le rappellera. Rabbi Eliezer Ben Orkanos. Fils de Orkanos. Il lui a dit, je t'en prie que mon nom à moi soit lié au tien. Comme le dira Rabbi Yosef, Miser Yosef, le père de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Ben Yosef. Kamayu ge'im betoch abanim. Et chaz ve shalom, si tu es un enfant qui va sur le mauvais chemin, tu sais combien c'est dur pour une personne qui est droite d'avoir un fils tordu, pour une personne honnête d'avoir un fils qui vole, pour une personne qui est pieuse d'avoir un mehalel shabbat. Et on dit, mais dis-moi lui, ce n'est pas le fils d'un tel qui est à la plage avec des filles dénudées là-bas, ce n'est pas lui qui travaille dans le vol ce n'est pas le fils d'un tel et un tel. Combien c'est difficile ? À tel point que dans le céder de Pessah, nous disons Arba banim d'ibra Torah. Il y a quatre caractéristiques d'enfants dont parle la Torah. Echad, Chacham, Echad, Rasha, Echad tam, Echad chez eno yodea ishaol. La nature veut, en général, qu'il n'y ait pas cette possibilité qui soit si facile que ça. Le Chacham, souvent, il engendre un enfant qui est rebelle, qui peut être Rasha, ou alors qui va être Tam, ou alors qui ne s'est même pas posé de questions. Il est tellement loin que la Torah n'intéresse même plus. Tu ne te poses pas la question. Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu quand il te dira « Donne-moi tes heures d'études ? » « Oh, je ne sais pas. » « Oh, 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 oh. » « Animal. » Il n'y a rien dans la tête. Pourquoi on dit « animal ? » Ce n'est pas une critique. Comment on dit le mot « animal » en hébreu ? « Behema. » « Bet-he-mem-he. » Chacham, ils disent « Ne dis pas behema. » Et là « ba-ma. » Qu'est-ce qu'il y a en elle ? Il ne se pose pas de questions. Un animal a un instinct. de transmission du langage. Tu as un malinois, tu as un chien, tu vas lui faire comprendre que tu veux chercher quelque chose. Son instinct l'emmène à ça, mais il ne va pas commencer à réfléchir qui, que, quoi, dont, lequel. Même si peut-être il y a des exceptions à la règle, mais de façon générale, non. Il y a l'instinct animal, l'instinct de vie, l'instinct de compréhension. Mais il n'y a pas d'intelligence à proprement dit. Il ne faut pas donner des mathématiques à un animal, il va te résoudre le problème. C'est ça que je veux dire. Le rabbi, il dit qu'Abraham avait quand il y a marqué au lit d'Etsraq. Au lieu de lire au lit d'Etsraq, il a mis au monde d'Etsraq. Tu peux lire à la place. Ça veut dire que tu peux comprendre. Abraham a été fier de son fils d'Etsraq. Vous vous rendez compte qu'il prend son fils, il l'emmène pour aller mourir sur le Har Amoria. Est-ce que vous imaginez une fraction de seconde que vous emmeniez votre fils à la place d'Abraham et que vous lui annoncez que le sacrifice qui va être fait, c'est lui. Qu'est-ce qu'il dirait David ? Ilan, qu'est-ce qu'il dirait ton fils ? Va mourir toi, papa. On va faire ça sur le dos des autres. C'est comme si tu prends ton fils, tu l'emmènes à la banque, tu viens avec moi, je suis content, mon père va me donner un héritage. Voilà mon fils, j'ai un million de shékels, de découvertes, tu peux le remplir. Papa, tu peux être mon père, mais c'est exactement ce qui se passe. c'est pas autre chose et peut-être qu'Abraham il est fou, peut-être qu'il a entendu un démon à la place de Dieu, peut-être qu'il s'est mis des idées en tête, peut-être qu'il était chasbè shalom, je sais pas, mais schizophrène, il aurait entendu une voix et qu'il aurait dit prends ton fils et va le tuer. Qui te dit que ça vient de Dieu alors que Dieu veut la vie, il ne veut pas la mort ? Il lui a dit qui le sacrifie ? J'ai le feu, j'ai le bois, mais qui compte-tu sacrifier papa ? Il lui a posé la main sur l'épaule, il lui a dit Dieu y pourvoira. Rachid, il dit il a compris que c'était lui. Il a dit waouh, quelle fierté pour moi en plus c'est mon père qui va le faire. Mais quelle confiance il faut avoir en son père pour accepter sans poser de questions. A un tel point que quand Abraham ne va pas le faire, c'est Yitzra qui se jette contre le couteau pour le faire. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un secret dans l'éducation qui est très fort. On ne doit pas être le copain de nos enfants pour garder la hiérarchie du respect des parents. C'est une mauvaise chose d'être un copain. Mais c'est une excellente chose de devenir l'ami de son fils. Un ami, ça se respecte. Un père, ce n'est pas un choix. Un ami, c'est un choix. Quand on a réussi en tant que fils de faire de son père son meilleur ami, ça voudrait dire que si Dieu m'avait donné le choix de choisir un père, c'est toi que j'aurais pris. Et cette dimension-là doit pénétrer notre esprit. Qui nous en donne l'exemple ? Yitzhak dans cette paracha Azoth. Étant donné que Abraham est fier de son fils, Abraham au lit d'être Yitzhak, ça veut dire qu'il a quelqu'un qui perpétue, qui continue son chemin, alors va essayer, pareil, Yitzhak, de sortir une fierté de son fils, et ça. Et pour cela, il va nous apprendre trois choses, beaucoup plus, mais je ne vais en dire que trois pour aujourd'hui. La première, Bissiata d'Ishmaïa, c'est qu'au lieu de voir tout le temps ce qui ne va pas chez ton fils, comme vous le savez tous, les compliments dans la journée doivent rentrer sur un paquebot dans l'océan. Les critiques, tu dois utiliser une barque. C'est l'image qu'on a donnée. Quand tu viens pour dire à ton fils que la cavode, et ainsi de suite, je vais te donner un exemple. Ton fils n'est pas venu à la prière, il s'est levé à 10 heures. Il y a de quoi critiquer. Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ? La bête à Knesset, à quoi le sert à Kippa ? Vous connaissez les gens ? Ça ne sert à rien, tu n'es pas un vrai religieux. Tout de suite, on descend. Pam, 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 pam. Mais il met cette féline. Il dit, si tu viens lui dire, si tu viens lui dire une réflexion sur ce qu'il manque, d'abord, envoie un paquebot de compliments. J'espère que tu as bien dormi mon fils. Je voulais te remercier pour hier d'avoir descendu les poubelles. J'ai appris que tu as aidé maman. J'ai appris que ceci. Baruch HaShem, tes parents t'es pas rentré trop tard, malgré tout. Alors, comme petite barque, tu peux lui lancer le mot. Baruch HaShem, t'as mis tes filines. Comme tu es beau, mon fils. Quand tu viens pour faire une critique, il faut que ce soit comme une petite barque à côté d'un énorme paquebot. Est-ce que tu vois la barque ? On ne fait même pas attention à elle. Ça veut dire que la critique doit exister parce qu'on doit éduquer nos enfants. Vous savez que les enfants de riches qui ont tout finissent par se comporter, excusez-moi pour vous le dire ouvertement, mais c'est un état de peur en généralité. Comme des animaux, tout leur est permis. Ils n'ont pas de guvoulotte, ils n'ont pas de limites. Et un enfant a besoin de connaître ses limites. Un enfant a besoin de savoir jusqu'où il peut aller. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une mauvaise épreuve quand il est petit. Il pousse le bouchon pour voir jusqu'où les choses sont permises ou pas. Et c'est pour cela que dans la maison de de la maison de Yitzhak, il n'y aura pas ce qu'on a vu chez la maison de Sarah et Abraham. Regardez bien ce qui se passe. Est-ce qu'on voit une petite dispute entre Sarah et Abraham ? Oui. À propos d'Ishmaël, il y a une petite dispute et Dieu se mêle. Shema décolle Sarah. Est-ce que chez Yitzhak, alors qu'il y a un fils qui est Rasha, encore plus qu'Ishmaël, est-ce qu'on voit une seule dispute ? Aucune. Ni quand elle n'arrive pas à avoir d'enfant après 20 ans, contrairement à Sarah qui, après 10 ans, en Israël, n'arrive pas à avoir d'enfant. Vous savez pourquoi ? Parce que Rivka et Yitzhak s'étaient donné le challenge de donner la meilleure éducation pour leur fils et ça. Une maison où on ne crie pas. Une maison où on ne s'insulte pas. Une maison où on ne se dispute pas. Une maison où on parle. Une maison où on s'écoute. Et c'est pour ça qu'on voit que Esav, quand il parle avec son père, il se met à pleurer. Comment tu pleures ? T'es rempli d'orgueil. Aot bracha, Avi. Peut-être encore une bracha, mais d'où t'es appris à parler comme ça ? T'es un animal. Tu violes les femmes, tu tuies les enfants, tu voles les gens qui passent. D'où ça te vient d'un coup, ce côté ange, mi ange, mi démon ? Parce que Esav, chaque fois qu'il rentrait chez lui à la maison, il était dans cette ambiance de respect. Ce n'est pas Esav qui respectait ses parents. C'est que le respect était tellement, tellement palpable dans la maison de Yitzhak et de Rivka que tu ne pouvais pas te comporter autrement au point où, dira Esav, j'attends la mort de mon père pour m'occuper de mon frère Yaakov qui m'a doublé. Mais il y a encore une question encore plus grande. Pourquoi est-ce que Esav ne s'est pas disputé avec sa mère ? Maman, pourquoi tu m'as fait ça ? Tu ne m'as jamais aimé. Et ainsi de suite. Vous savez pourquoi il ne l'a pas fait ? C'est une grande question. C'est le respect. Non, parce qu'il ne peut pas le dire. Parce que Rivka lui a donné tout l'amour qu'il fallait. Tout le respect qu'il fallait. Rivka ne lui faisait pas de réflexion. Et vous savez pourquoi ? Parce que Gadol Yetzirara Binoso Si tu as tellement de mal en toi, mais quel nechama exceptionnel tu as en toi. Et ça, c'est ce qui a relevé Esav. Et ce potentiel n'a pas pu s'exprimer dans son corps. Alors il s'est exprimé chez qui ? Dans sa descendance. Rabbi Akiva, Rabbi Mir Balanes. Les descendants du potentiel que lui n'a pas réussi à exercer se retrouveront chez les enfants. Des fois, tu as un enfant et de lui, il n'y a rien qui sort. Mais cet enfant va t'apporter un fils qui devient gras peut-être. Le grand d'Israël. Et ça, c'est ce qu'elle était capable de voir Rivka. C'était dur pour elle, elle le dit. C'est très dur pour moi. On voit que pour Rivka, la chose la plus grave au monde qui aurait pu lui arriver. Elle est enceinte, elle dit, mais mince, cet enfant, il veut aller en boîte de nuit, il veut aller à la synagogue. Qu'est-ce qu'il veut ? L'idolâtrie, il veut la bête à Knesset. Et elle dit, je préfère mourir que d'avoir un enfant. Je ne peux pas, je ne peux pas supporter d'avoir un enfant qui est tordu. Et pour cela, elle va lui donner cette éducation. Est-ce que son éducation va rater ? Et ça, c'est un homme qui est prisonnier de sa propre clipa. Il est mauvais, pas au niveau de son cœur. Son âme est mauvaise, mais derrière cette âme se cache quelque chose d'énorme. Et qu'est-ce qu'il devait se cacher ? Je pense qu'il y a marqué au-dessus de moi, il y a marqué « Ve'asuli, migdash, ve'chakhanti betokham. » D'accord ? Maintenant, lisez-le en changeant les voyelles. « Ve'essav, migdash ve'chakhanti betokham. » Chazal nous dit, le mot « ve'asuli », c'est là du mot « esav ». « Ve'essav ». Normalement, « esav », c'est lui qui aurait dû me construire le monde matériel pour que « Yaakov, bishtam yoshé vo'alim », c'est-à-dire qu'en d'autres termes, « esav » devait être le « zevouloun » de l'histoire du peuple d'Israël, et Israël, celui qui étudie la Torah, « zevouloun » et « isachar ». C'était ainsi que les choses devaient être faites. Et ça, c'est ce qu'a vu Yitzhak. Yitzhak, il a vu qu'en réalité, chez Esav se tenait toute la malchoute, toute la royauté du soutien financier et du soutien de l'or et de l'argent. Donc, c'est normal, c'est un homme des champs. Qui est un homme des champs aujourd'hui ? Comme ce pauvre tzadik qui est décédé là-bas à côté d'Abu Dhabi, qui était là pour veiller. Il était dans les champs, cet homme, il n'est pas à l'intérieur même de la yeshiva. Il est dans les champs. Seulement, il fait le travail de Esav quand il a réussi. Il est là pour les autres, il ne les dépouille pas, c'est lui qui lui donne. Il ne leur prend pas leur nourriture, c'est lui qui les nourrit. Il veille sur le bonheur des autres. Et ça, c'était le rôle de Esav. Esav était là, il prit notre osse. « V'aassou l'imigdash » « Faites-moi » « Othiot Esav » « V'aassou » « OK ? » « Zeperouchadavar » pour lequel au lieu de constamment crier sur nos enfants, constamment les critiquer, constamment voir ce qui ne va pas chez eux, le pire, en essayant de faire réussir à nos enfants tous nos échecs personnels. Toi, tu n'as pas réussi à être médecin, tu veux que ton fils soit médecin. Mais il n'est pas fait pour être médecin, il est fait pour être cordonnier. C'est son domaine à lui de réparer. Pourquoi tu me dis « C'est cordonnier ? » « Oh, la différence. » « Rabbi Yochanan à Saint-Dala, vous ne connaissez pas. » Il n'y a pas de son métier. Bon, peut-être j'aurais dû prendre un autre métier, peu importe, ça n'existe même plus aujourd'hui, cordonnier. Parce que dès que, c'est comme les femmes, dès qu'il y a un trou quelque part, dès que c'est usé, dès que ça ne va pas, tu jettes. Aujourd'hui, on est dans la période du jétal. Tout le monde divorce, tout le monde se jette, tout le monde s'insulte, tout le monde... « Shemishma v'irachem » Bon, enfin, il chronique, c'est la deuxième chose qu'on doit apprendre. Il y a un potentiel chez tes enfants qui est là. Ce Yetzirara l'empêche. Qu'est-ce qu'on fait à une personne qui a beaucoup de Yetzirara ? On le juge ou on l'aide ? On l'aide. C'est ce que fait Yitzhak. Yitzhak, il sait qui est son fils. Il sait que c'est une pourriture. Mais il y a une chose qu'il sait. C'est que si ce n'était pas son Yetzirara, ce ne serait pas une pourriture. Alors j'ai deux choix. Je le condamne ou je l'aide. D'ailleurs, il y a un très grand secret ici qui se cache. Pourquoi il voulait absolument bénir Esav ? Étant donné que son rôle à lui, c'était de donner du bien-être à Israël, qu'est-ce qu'a fait Yitzhak ? Il a vu que pendant 2000 ans, les enfants d'Israël seront dans le pays d'Esav. Donc il a voulu le bénir pour que le bien matériel soit présent et pas qu'on vive dans des bidonvilles. Comme ça, on a lu hier à propos des raisons pour lesquelles il voulait bénir Esav plus que Yaakov Avinu à l'Avashalom. Et la troisième chose qui est extraordinaire et je vous demande à tous d'écouter, c'est que pour réussir à faire ce qu'a fait Yitzhak pour être fier de son fils, c'est qu'il se concentre sur ce qui est bien chez lui. Le problème qu'on a nous, je vous le dis à voix haute, en tant que parent, c'est que tout ce que font nos enfants de bien, c'est un dû. Et dès qu'il faut quelque chose de pas bien, c'est une catastrophe. Et là, on commet tous cette erreur. Sur quoi a basé l'amour et la fierté Yitzhak Avinu sur son fils ? Regardez comment il honore son père. Quand il va à la chasse, il est habillé à Robin des Bois, à voler les riches pour ses poches, pas pour les deux pauvres. C'est pire que Robin des Bois. C'est un voleur Robin des Bois, n'oubliez pas. Mais, mais, regardez comment il m'honore. Il regarde le positif. Il regarde la mitzvah que cette personne fait. Est-ce que chez nos enfants, il n'y a pas au moins une chose de bien qu'ils font ? Il n'y a pas une chose de positif qu'ils font ? On ne peut pas trouver quelque chose de bien. Vous allez voir qu'on sera très souvent fixé sur les défauts que d'être fixé sur leur qualité. Tu vois, ton fils qui ne va pas faire sa chambre, mais au moins, il a pris ses chaussures, il les a mis dans l'armoire. C'est rien. Le lit n'est toujours pas fait, les affaires sont par terre. Chazal nous disent « Va voir ton fils, il va dire « Ah, en tout cas, j'ai vu que tu as rangé tes chaussures dans l'armoire, viens, je te fais un bisou. Merci beaucoup, mon fils. » De là, il comprendra qu'il n'a rangé que les chaussures. Si tu veux faire des réflexions, fais-les béakifines. Fais-les de façon détournée que de constamment, frontalement, retirer cette arme si importante, c'est de croire en soi. À force de frapper sur nos enfants psychologiquement, de crier, de les insulter, de leur dire qu'ils sont nazes, que tu en as ras-le-bol d'eux, qu'ils sont des fainéants, qu'ils ne servent à rien, que jamais ils aident. Eh bien, ce que tu fais, c'est que tu vas mettre chez eux exactement tes mêmes caractéristiques. Ils vont devenir aussi pathétiques que ta tronche, ils vont devenir aussi lourds que toi, critiques, colériques, pas choutes, infréquentables. Ils auront pas... Pourquoi ? Parce que c'est ce que tu leur transmets. Apprends-leur à voir le bien. Regardez, et savent, c'est que le Midrash qui va nous dire à la fin qu'il va mettre des idolatries, certes là-bas. Ça demande un peu de réflexion, on s'y respectait son père, comment il avait... Mais vous savez pourquoi on nous dit ça ? C'est pour nous dire combien Yitzhak est resté sur sa position malgré le fait qu'il est venu aveugle selon le Midrash des encens, ce qu'il faisait à l'idolatrie de ces femmes qui fréquentaient la maison. Qui accepterait en tant que rabbin que son fils fasse une chose pareille, qui mette un plasma, qui regarde des choses interdites, qui ramène des femmes, qui fait la fête. Mais qui accepterait ça ? Vous savez ce qu'a répondu Yitzhak ? Tant que mon fils est vivant, il peut encore faire tes chouva. Si moi je ne l'aide pas, alors qui va l'aider ? Alors moi aussi je le laisse ? C'est parce que Yitzhak a cru en Esav qu'il est sorti de lui les plus grands canaïm de l'histoire. Il gardait le sourire face à l'impossible. Et si Be'ezrat Hachem, on croit en nous, si Be'ezrat Hachem, on donne à notre enfant leur bitachon, c'est-à-dire de leur faire comprendre qu'ils ont une valeur, ils finiront par y croire et le développer. Mais si constamment on leur tape dessus, t'es qu'un zéro, tu ne vaux rien, mais qu'est-ce que tu serais sans moi si je ne t'ai pas acheté la voiture qu'ils t'auraient acheté ? Qu'est-ce que tu as réussi dans la vie ? Vous savez combien ça détruit une personne de l'intérieur ? Et il retransmettra ton même message à ses propres enfants. Comme j'ai souvent entendu d'ailleurs de bien des personnes, j'ai toujours été choqué de ça, des enfants qui étaient à la panime financièrement, qui ne s'en sortaient pas du tout. Et le père qui a de l'argent, il dit « Non, non, tu n'es pas handicapé mon pote, tu vas bosser, mon père ne m'a pas aidé. » Mais tu es complètement débile. Si tu fais du chesed avec l'étranger à plus fort de raison avec tes gosses, si ton fils il est dans le pétrin, aide-le. On ne t'a pas dit de te marier avec, vous savez un chausse-pied. On ne le prend pas avec soi. Mais ça aide à mettre la chaussure qui va te permettre de marcher des kilomètres. Dans la vie, il faut être le chausse-pied de ses enfants. Quand ils sont en difficulté et que tu as les moyens, tu peux aider. C'est une mitzvah. Alors, lui tu l'aides et ton fils tu ne l'aides pas. L'âme a. Oui, parce que moi on ne m'a pas aidé, c'est un principe. Qui est le responsable de cette mauvaise éducation ? Le grand-père. Cela que Bezrat Hachem, Abraham, le rabbi, il dit « On vient nous apprendre ici la fierté d'un fils. » Et on voit que Yitzrak, jusqu'à la fin de sa vie, il est mort à 180 ans, il était fier de Esav au point de vouloir lui bénir. Il lui donne encore une bénédiction. Pourquoi il est fier de lui ? Il dit « Madame, pourquoi tu ne veux pas que je sois fier de lui ? Son nom, il est dans la Torah, toi, le tien, il est là-bas. Moi aussi, je peux compter sur lui. Parce que je sais que si Esav n'a pas réussi, quelqu'un qui viendra de lui un jour se relèvera et réussira. Si la vie ressemble à une ronce pour une personne, n'oublions pas qu'elle peut finir avec 13 pétales pour en faire une rose. Marouk Adonai l'Olam, Amen v'Amen.